Vous écriviez des scénarios originaux. Oui. Pourquoi à un moment, vous avez décidé de faire la merditude des choses et d'adapter le roman de Dimitri Vervéuguste ? Comme l'écriture de Steven Skye et mon premier film étaient tellement dures, je me disais peut-être que ça vaut la peine d'essayer, de partir de quelque chose qui existe. Et même plus, on avait embauché un scénariste qui allait écrire pour moi. Donc c'était plus l'idée, est-ce que je peux, comme beaucoup de réalisateurs, juste lancer des gens qui travaillent pour moi, qui écrivent pour moi. Et puis en fait ça n'a pas marché, j'ai dû écrire moi-même aussi pour faire un film de Félix. Donc en fait, là déjà j'ai appris, je peux adapter, j'adore, parce qu'il y a quelque chose, il y a une œuvre d'art, l'histoire était là, c'était à moi de changer pour avoir la même émotion mais en images. Enfin c'était très très intéressant. Comment est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on doit prendre d'un livre pour le faire marcher en images ? Regardez derrière vous. Non, c'est bon, c'est non. Non, c'est impossible ça. Ça va monsieur ? Pour vous, vos amis, quelques suggestions. C'est incroyable ! C'est bien, ça c'est quoi ? Ah oui, ça c'est une parade. Ah vous faites quoi le 18 juin ? Moi j'ai fait ça à Cannes en 2009 pour faire la promotion pour un film. On en parlait, on en parlait. C'est incroyable. Vous êtes bienvenue aussi. C'est pas froid parce que moi je faisais en été. Ah oui, mais il faut, c'est la, on s'est traîné. Ok. On s'est traîné ? Les traînements. Allez, je continue. Ça va ? Merci, hein. Bonne journée. Bonne journée. On sera là le 18 juin. En espérant qu'il ne pleuve pas. Génial, génial. Il est bien quand même. J'adore. Et là vous parliez de la promotion tout à l'heure. Là vous n'avez pas eu peur de le promotionner. Non. C'est très intelligent. C'était dans l'enthousiasme. On a rejoué une scène qui est dans le film et c'est nu sur un volet. On a fait une balade sur la croisette. Il y avait énormément de caméras. Tout le monde à Cannes savait que le film existait. Et ça c'était carrément un film. Quel claque. Et puis il y a eu The Broken Circle Breakdown, qui est aussi une adaptation. Oui. Pourquoi vous avez décidé d'adapter ça, cette histoire-là ? Bah j'ai, au fait, la merditude, j'ai décidé quasiment tout de suite. Quand j'avais fini le livre, je me disais, je vais essayer, ça vaut la peine. Et puis, The Broken Circle, j'ai vu la pièce de théâtre de Johan. J'ai pleuré pendant une heure et demie. Ça m'a bouleversé, ça m'a... Ouais, c'était incroyable. Mais j'ai douté pendant six mois. Et oui, c'était juste, c'était super simple. La pièce de théâtre, c'est ça qui est incroyable. C'était un concert, et les gens parlaient. Ils t'avaient tout compris. Du coup, ça vous a quand même emmené à... 35 ans, né à Gant, déménagé en verse, claque les Oscars. Pas mal ! Enfin là, c'est simple. Ça, c'est voyager. Il faut sortir de Gant pour arriver aux Oscars. Ça vous a fait quoi, toute cette campagne, etc., etc.? On va passer les putes ? Bah ouais. C'est pour vous, ça, vous croyez ? Je sais pas. Ça fait, je sais pas, c'est... Moi, j'étais... Longtemps, c'était... J'avais même l'impression qu'on n'allait pas faire ce que la merditude avait fait. Avec Broken Circle. J'ai été très triste, il faut le dire. Parce que je comprenais pas. Je comprenais pas. C'est très con à dire, mais quand on était en train de le faire, et pendant le montage, moi, je sentais vraiment qu'on avait quelque chose spécial dans nos mains. Et puis, au début, ça marchait pas. Les festivals, ils n'aimaient pas. Cannes, ils n'ont pas pris. Je me disais, au début, j'avais pas cru... Mais il y avait eu un gros succès en Belgique, quand même. Oui, oui, oui. Mais moi, j'avais cru que, ok, Belgique, ça va, super, mais internationale, rien, rien va se passer. Donc, c'est... Tout ça, ça a commencé un an plus tard. Et là, la carrière internationale avec Berlin, tout à coup, là, ça a explodé. Explodé. Et ça a aidé à la nomination. Mais d'aller aux Oscars, est-ce qu'il y avait un rêve de gosse, de truc... Est-ce que ça vous excite, ça ? Ou finalement, ça veut pas dire grand-chose ? Qu'il y a un peu, 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 mais ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que, voilà, dans tous les interviews, dans tous les articles de Belgique, il y a un Oscar. Donc, c'est ça, c'est un tampon que tu gardes quelques années. Voilà. Intéressant. C'était comme un pin-up des années 50. On trouve de tout ici. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.